Bonjour à toi chers spectateurs, Dilili à Paris de Michel Oslo, c'est un film que je pense peu d'entre vous vont attendre avec impatience, si ce n'est si vous avez grandi avec Michel Oslo. Michel Oslo, papa de Kirikou, de Azur et Azmar et de Prince et Princesse. Donc un cinéaste qui pour moi représente tout ce qu'il y a de plus magique dans l'enfance, en tout cas de cinéphile, et c'est ça en fait qui me fait aimer le cinéma de Michel Oslo, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller voir un de ses films, on sait qu'on va être transporté dans une aventure qui n'a pas son pareil pour être belle et pour être émouvante en fait. Le résumé pour faire simple, Dilili fait partie d'une exposition un peu étrange à Paris sur les sauvages en Afrique, mais cela n'est pas le centre de notre récit, car Dilili ainsi va faire la rencontre d'Aurel, un jeune coursier avec qui elle va vivre une grande aventure à la recherche des malmètres. Et il faut bien avouer que Dilili à Paris est une oeuvre purement dans le style de Michel Oslo. C'est un film qui je pense va une nouvelle fois énerver certains cinéphiles du genre c'est encore du Michel Oslo, c'est la même chose, c'est toujours pareil, c'est hyper didactique, ça parle comme si ça voulait absolument faire un cours pour des enfants de 7 ans. Oui, mais c'est le style de Michel Oslo en fait. Et le style de Michel Oslo, moi je le trouve génial parce qu'il a cet aspect qui fait vraiment papa qui te parle et qui te raconte une histoire, et en même temps cet amour du cinéma qui consiste à constamment vouloir renouveler l'image cinématographique en tant que telle. Et ici c'est le cinéma d'animation et le cinéma d'animation de Michel Oslo, il ne se repose jamais sur ses lauriers, il est constamment en train d'évoluer, de proposer des choses, d'aller de l'avant, d'imaginer plein de petites idées, plein de petites surprises qui feront que lorsqu'on sera devant son film, on sera comme devant un cadeau qu'on n'a qu'une hâte c'est d'ouvrir, et on va se dire, oh là là, mais je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, et on a plein de petites surprises qui arrivent d'un seul coup. C'est comme un colis ouvert par Amixem, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais on sait que ça va être une surprise, on sait que ça va nous étonner. Et malgré tous ces petits défauts-là, c'est ce qui rend l'œuvre de Michel Oslo extraordinaire. Ce qui est émouvant dans une œuvre enfantine, et non plus héril, c'est de voir à quel point un auteur peut réussir à tenir un sujet, et au-delà de tenir un sujet, à lui donner une forme et une douceur qui touchent le spectateur et qui lui apportent un regard différent sur un cinéma que l'on a tendance à voir d'un œil très juvénile pour beaucoup. Michel Oslo est vu par certains comme un cinéaste de l'enfance, mais pour d'autres, c'est un auteur qui sait comment parler de sujets à tous les âges possibles, et au-delà de savoir le faire de manière formelle, de savoir le faire de la plus belle manière qui soit, au travers d'un sujet de cinéma sincère, et au travers des lignes d'un dessin étonnant et novateur. En termes d'écriture, Michel Oslo, comme à son habitude, ce qu'il a envie de nous raconter, c'est quelque chose de très simple. L'histoire de l'Idili à Paris n'est pas une histoire compliquée, c'est une histoire extrêmement, je dirais pas facile, mais en tout cas convenue. C'est simplement une petite enquête. Ce qui est intéressant, c'est que la manière avec laquelle Michel Oslo décide de construire son récit, ça risque très fortement de vous faire penser à ces petits bouquins qui faisaient partie de la bibliothèque verte, c'est-à-dire des romans de toutes petites aventures, que l'on lit et qu'on savoure comme ça, et on en a mis la portée de main. C'est absolument génial, mais d'Idili à Paris, on se dit que ça pourrait potentiellement être Martine fait je ne sais quoi. Là, ça va être d'Idili à Paris, d'Idili à Londres, d'Idili à New York, et on se dit que c'est juste une petite aventure, et c'est presque le fantomasse pour les gamins, dit Lili en termes d'écriture. On sent que Michel Oslo balance plein de trucs, plein de possibilités, qu'il laisse germer plein de petites idées, qu'il n'a pas envie de se figer dans le temps, qu'il a envie que sa narration évolue constamment, elle bondise d'histoire en histoire, de personnage en personnage, de péripétie en péripétie. Et moi, je trouve ça fou, parce que du coup, ça fait que même si le film est un petit peu long, ça c'est dû au rythme de Michel Oslo, Michel Oslo a un rythme très particulier sur ses films, il aime faire durer l'action, malgré ce rythme assez long qui pourrait plomber vachement le film, ça ne plombe rien du tout, parce que Michel Oslo s'amuse avec son histoire, et qu'il laisse le spectateur s'amuser avec, parce que pour moi, Michel Oslo est un artiste complet, et il veut faire ressentir ça par l'écriture. Oslo est un poète, et en tant que poète, ce qu'il souhaite avant tout raconter au spectateur, c'est une longue histoire, mais qui se passera en une fraction de seconde, au fil des lignes de dialogue allant à l'essentiel, et divaguant au fil des passages et des aventures, d'un personnage ou plusieurs recherchant une chose. Ici, au-delà du mystère, il s'agit d'un parcours historique, à l'image d'un Woody Allen, tout en étant avant tout une aventure émouvante, celle d'une jeune fille qui cherche à comprendre le monde, à connaître ceux qui en font son essence artistique et humaine, et ce qui fait qu'elle peut être vue comme quelqu'un de différent, face à des artistes et des marginaux, qui le sont tout autant qu'elle. En termes de mise en scène, que vous dire ? Si ce n'est que là, on est vraiment beaucoup plus dans le style de Azure et Asmar que celui de Kirikou, même si on a toujours un petit peu la base des traits de Kirikou, et de Princes et Princesse. Mais là, on est vraiment dans de l'animation 3D pure et dure. On n'est plus comme sur Kirikou, où il y avait vraiment cette mixité totale des deux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cet aspect de 2D, mais ici, il est exploité de manière très particulière en jouant avec les décors. Les décors sont, comme vous l'avez entendu en interview, entièrement faits à partir de photos. Et la 3D vient se mêler sur ces photos. Et j'aime beaucoup ça, parce que du coup, ça apporte un petit côté, je ne dirais pas découverte, mais exploration. On est en train vraiment de redécouvrir Paris sous un autre œil. On voit une autre manière de regarder le Paris de la Belle Époque. Et ça rend le tout extrêmement entraînant. Et au-delà de rendre le tout très entraînant, ça rend le tout extrêmement ludique, parce que ça permet, entre guillemets, au spectateur d'avoir des points de repère qui, au fur et à mesure que le récit va avancer, vont avoir plus ou moins d'impact sur lui. C'est-à-dire qu'un Parisien, il va surkiffer parce qu'il va reconnaître tous les endroits où il va découvrir de nouvelles manières de regarder certains endroits très connus de Paris. Et le néophyte va quand même se dire « Ah, je reconnais un petit peu ça, je reconnais un petit peu ça, je reconnais le moulin rouge, la tour effet, etc. » Et en même temps, il va découvrir plein de choses. Et tout ça dans une mise en scène qui est extrêmement intelligente, qui se sert de la 3D et de la 2D de manière très subtile, en mixant la perfection des deux pour donner lieu à une œuvre qui est assez unique en son genre, en plus. Dans la pure veine de Azure et Asmar, Michel Oslo s'amuse une nouvelle fois avec la 2D et la 3D pour emporter ici le réalisme encore plus loin dans son imaginaire en imaginant cette technique assez géniale de photographie d'époque remodelée avec des couleurs et des textures modernes couplées avec ses lignes en trois dimensions. Cela donne un côté conte moderne évident à cette œuvre tout en amenant Oslo à repousser les limites de son animation et de livrer par là-même une œuvre douce et étonnante, un récit humain émouvant et sincère qui, au travers de ses lignes de dessin et de création sur ordinateur, donne lieu à une histoire magique et enivrante pour le spectateur jeune ou vieux, cinéphile ou néophyte. En termes de casting vocal, il n'y a vraiment que deux voix qu'on retient en remis la très jeune actrice. Il y a Enzo Razzito qui est très bien dans le rôle d'Aurel et il y a Nathalie Dessé dans le rôle de la cantatrice que je trouve excellente. Elle a une superbe voix déjà cette femme donc ça aide pour son personnage mais en plus, au-delà de ça, elle a un personnage qui est très attachant. Et après, il y a la jeune actrice principale que je trouve excellente mais qui va diviser. La jeune prunelle Charles Ambron est juste extraordinaire dans son interprétation de Di Lili. Mais je pense qu'elle va énerver beaucoup de personnes même si son ton assez surprenant de diction donne un vrai caractère à son personnage. Au bout du compte, Di Lili à Paris est une œuvre totalement surprenante. Ce n'est pas un film comme on a l'habitude de le voir, ce n'est pas un film comme on a l'habitude de le concevoir, c'est une œuvre d'animation qui est pour les enfants mais pas que. C'est un film qui regorge de petites choses mais également de grandes choses. C'est un film pour les petits et les grands. Pour moi, c'est la beauté du cinéma d'un auteur passionné par tous les âges. Et Di Lili à Paris de Michel Oslo est un film que je vous conseille fortement. C'est une belle œuvre de cinéma, c'est une belle œuvre didactique mais pas que. C'est un beau récit et c'est complètement entraînant et on est passionné par la beauté de ces images. Donc foncez sans la moindre hésitation. A plus.